Générique Dans la banlieue de New Delhi, ces militants du BJP, le parti nationaliste hindou au pouvoir, s'apprêtent à démarrer leur journée. Il est 12h30, à 13h, nous commençons notre opération sur X. Il faut que le mot dièse manoir avec les fermiers soit en tête des tendances. Arun Yadav est à la tête de la cellule en charge des réseaux sociaux du BJP dans l'état de l'Ariane. Tous les jours, avec son équipe, il inonde les plateformes comme X ou Meta de messages faisant la promotion de l'action du Premier ministre Narendra Modi. Parmi les tweets abondamment relayés, cette vidéo mise en ligne le 7 octobre dernier par le compte officiel du parti politique, quelques heures à peine après l'attaque du Hamas contre Israël. Visionné plus de 4 millions de fois, ce montage compare la situation dans l'état hébreu à la vague d'attentats perpétrés en Inde avant l'arrivée de Narendra Modi au pouvoir. Dans leur viseur, le parti du Congrès, principal parti d'opposition qui a dirigé le pays de 2004 à 2014. La vidéo a provoqué l'indignation des opposants au Premier ministre, accusant le BJP d'instrumentaliser un conflit à l'étranger à des fins électorales. Arun Yadav se défend de toute récupération politique. Il ne voit pas le problème avec ce tweet. L'Inde a longtemps souffert du terrorisme. Mais après l'arrivée de Narendra Modi à la tête du pays, plus personne n'ose nous attaquer, plus personne n'ose même penser à mener une attaque sur notre territoire. D'avantage que les campagnes de propagande en ligne pour vanter les mérites du BJP, le conflit entre Israël et le Hamas a surtout été l'occasion pour les extrémistes hindous de déverser un torrent de fausses informations sur Internet. Pratik Sina est le cofondateur du site Internet Alt News, spécialisé dans la vérification des faits. Avec son équipe, il a passé au crible des centaines de vidéos complotistes largement partagées comme celle-ci. « Ceux qui partagent cette vidéo prétendent que des gens vivants se feraient passer pour morts, pour gonfler le nombre de victimes. Le message, c'est « Regardez, ils ne sont pas vraiment morts ». » A l'aide d'outils en ligne tels que la recherche d'images inversées pour déterminer l'origine d'une vidéo, Pratik a découvert que cet extrait a été tourné il y a plusieurs années, ailleurs que dans la bande de Gaza. « Cette vidéo date en réalité de 2013. Elle a été tournée à l'université Al-Azhar, en Égypte. Ses étudiants protestent contre la police et l'armée en mettant en scène de faux cadavres. Une opération de désinformation orchestrée par des fondamentalistes hindous, prenant pour cible les Palestiniens et plus généralement les musulmans. « L'extrême droite hindoue s'est mise à publier des photos, des vidéos de gens morts dans les bombardements, de gens en train de souffrir pour se moquer d'eux. Dès qu'ils peuvent trouver le moindre angle relatif aux musulmans dans le monde, la fachosphère hindoue va tourner à plein régime pour cibler la minorité musulmane en Inde. » Depuis le début de la guerre, plus de la moitié des messages partagés avec le mot dièse « A stand with Israel » « Je soutiens Israël en anglais » l'ont été depuis l'Inde. Une solidarité envers le gouvernement de Benyamin Netanyahou qui cache un déferlement de haine islamophobe. Les extrémistes les plus radicaux se sont même proposés de rejoindre l'armée israélienne. « Nous voulons que le gouvernement israélien nous donne la citoyenneté et nous autorise à rejoindre son armée. Nous combattrons aux côtés de Tzahal dans cette guerre. Nous voulons éradiquer tous ces djihadistes, tous ces islamistes de la surface de la terre. » Si les organisations fondamentalistes hindous ont pu multiplier les manifestations de soutien à Israël, celles organisées pour défendre les droits des Palestiniens ont été réprimées par les autorités dans la capitale indienne. Oudah et Yafif, deux étudiants, ont été arrêtés alors qu'ils tentaient de rejoindre l'un de ces rassemblements. « Vous pouvez voir des hommes portant un uniforme bleu. Il s'agit de la force d'action rapide. Et ceux en uniforme khaki, ce sont la police et les paramilitaires. Les gens ne connaissent rien à l'histoire de la Palestine. Ceux qui manifestent en solidarité avec Israël en Inde le font uniquement pour servir leur idéologie d'une nation purement hindoue. « Ils ne savent pas ce qui se passe sur place. Mais il leur fallait à tout prix un nouveau moyen pour exprimer publiquement leur islamophobie. Rien de plus. » Narendra Modi a été l'un des premiers dirigeants à condamner l'attaque terroriste menée par le Hamas, tout en reconnaissant quelques jours plus tard la nécessité d'une solution à deux États. Une réaction qui reflète l'évolution des prises de position de New Delhi au Proche-Orient. Pendant très longtemps, dans les années 70 et 80, l'Inde était proche de l'Organisation de libération de la Palestine. Mais à partir de 1991-92, l'Inde a commencé à établir des relations diplomatiques avec Israël. Au fil des années, les liens entre l'Inde et Israël se sont resserrés. Des contrats sur les technologies et l'armement ont été signés. Le gouvernement indien voit Israël en miroir. Une sorte de minorité au milieu du monde islamique qui tente de survivre et qui reçoit des menaces de groupes terroristes de temps à autre. New Delhi fait un parallèle avec le Pakistan, par exemple. C'est le narratif que les dirigeants indiens tentent de fabriquer. Un jeu d'équilibriste sur la scène internationale qui s'est également illustré lors des dernières assemblées générales des Nations Unies. Si l'Inde s'est abstenu au moment de voter une résolution pour une trêve humanitaire à Gaza, New Delhi a en revanche condamné la colonisation israélienne en six Jordaniens occupés. À rebours de l'exploitation politique menée à domicile, où la division entre hindous et musulmans fait partie de la stratégie du BJP pour remporter les prochaines élections législatives en 2024.